Bonjour Udi et bonjour à tous. Intéressons-nous à présent cette semaine à un sujet qui traverse le temps. Qui est vraiment riche et à partir de combien l'est-on ? Le deuxième rapport sur les riches en France de l'Observatoire des inégalités s'y penche. Il n'existe pas de définition unique d'une personne riche. En France, personne n'aime être qualifié de riche d'ailleurs, c'est souvent presque un gros mot. Chacun voit midi à sa porte et trouve que les riches sont ceux dont le niveau de vie est supérieur au sien. C'est vrai. Hormis Bill Gates ou Bernard Hannault et une poignée d'ultra-riches, on est toujours le pauvre d'un autre. N'est-ce pas Udi ? L'Observatoire des inégalités propose de fixer le seuil de la richesse exprimé en termes de revenus à 3700 euros par mois après impôts et prestations sociales pour une personne seule. C'est le double du niveau de vie médian, c'est-à-dire le seuil qui partage la population en deux, l'une gagnant plus, l'autre moins. Certains trouveront ce seuil faible, mais il faut savoir qu'à ce niveau de vie, un indicateur qui tient compte de la taille du foyer, une personne gagne plus que 93% de la population. Ainsi définit le seuil de richesse, la France compte 4,5 millions de riches, soit 7,1% de la population. Comme il existe d'ailleurs, 14,6% de pauvres ont malheureusement en 2020. Ce seuil doit être retraité. Il faut le discuter en prenant en compte le lieu de vie, l'âge ou encore la combinaison avec le patrimoine. Être riche à 25 ans n'a pas la même signification qu'à 45 ans. Vivre avec 3700 euros par mois n'est pas la même chose quand on habite Paris ou Marseille. On peut aussi estimer qu'un riche fait partie des 10% des Français qui gagnent le mieux leur vie. Parlons à présent des super-riches. On apprend que 1% de la population française compose les plus riches et reçoit près de 15 000 euros en moyenne. Quant aux ultra-riches habitués des classements des magazines, leur revenu dépasse en millions d'euros par mois. Au total, la rémunération des dirigeants des entreprises du CAC 40 a atteint l'an dernier 8,7 millions d'euros du jamais vu. Autre illustration de cet envolé, les 500 premières fortunes pesaient 588 milliards d'euros en 2020. 20 ans plus tôt, ils ne possédaient que 129 milliards, soit une multiplication par 4, alors que l'inflation n'a été que de 30% sur la période. N'oublions pas que la richesse est composée de deux grandes dimensions qui se complètent, le revenu et le patrimoine. Un chiffre est édifiant. Les 10% les plus fortunés de France détiennent près de la moitié de l'ensemble du patrimoine des ménages. De quoi faire réfléchir, même si, dit-on, la plus belle richesse est celle du cœur. Et on peut alors vous qualifier de millionnaire, mon cher Rudy. Très belle semaine à tous. Merci. 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 Merci.